Dans la première partie de notre quatrième cours, nous allons parler d'un des types de la dérivation, c'est la conversion, la dérivation impropre. La dérivation impropre n'a aucun caractère morphologique. Il s'agit d'un mot qui change de catégorie grammaticale sans changer de forme. Dans le « boire » et le « manger », les noms « boire » et « manger » ont été créés par une simple recatégorisation grammaticale des verbes « boire » et « manger ». La modification de la catégorie grammaticale provoque évidemment un changement de sens. Au niveau sémantique, la dérivation impropre ne diffère pas fondamentalement de la dérivation suffixale ou préfixale, parce qu'elle permet d'effectuer les mêmes types de constructions de sens nouveau. La dérivation morphosyntaxique tire des mots déjà existants de nouveaux mots en changeant la fonction syntaxique des premiers. En les déplaçant dans une autre classe, un train rapide, le rapide, soviétique, les soviétiques, c'est-à-dire elles s'effectuent sans modification de forme, mais par changement de catégorie grammaticale. La conversion est souvent appelée dérivation impropre et comprend le passage d'un mot d'une classe lexico-grammaticale à une autre, comme nous avons déjà dit. Le mot change de sens et de fonction syntaxique. Il change aussi sa place dans la proposition. Voilà d'où le nom de formation morphosyntaxique des mots. Assez productif en français en tant que langue essentiellement analytique, où les indices grammaticaux sont peu prononcés. Substantivation Nom propre devient nom commun par la voie métonymique. Exemple Toute partie du discours peut ne se substantiver. Nom commun forme des noms communs par changement de genre ou d'article. Abstrait devient concret. La jeunesse, une jeunesse. La beauté, une beauté. Nom d'action devient l'agent d'action. La garde, le garde. L'adjectif, l'international, la marseillaise, le bon, le sublime, les participes. Un étudiant, un débutant, un militant, un votant, un gagnant. Les infinitifs, le dîner, le souper. Maintenant, adjectivation. Très productif des substantifs. Premier Couleur Une robe citron Cerise Deux cheveux carottes Poivre, aisselle Un chapeau cloche Parti frère République sœur Problème chef Accueil maison Coupe de poing maison Costume sport Abonde dans la publicité Vente réclame Fermeture éclair Lampes côte Problème logement Reste invariable Participe présent et passé Amusant Éblouissant Éclatant Fini Oublié Gâté Dissipé Les adverbes Étage au-dessus Chambre à côté La marche avant ou arrière Adverbalisation C'est aussi très productif Des adjectifs de couleur Tout rouge Voir rouge Voir noir Rêvé noir Haut Bas Chaud Froid Double Clair Court Ferme Faux Fort Franc Juste Drue Cher Né Menu Sec Devenu de véritables adverbes Froid Manger Servir Battre Chaud Goûter Manger Servir Clair Voir Entendre Parler Déclarer Semer Planter Ferme Tenir Trapper Parler S'amuser Disputer Repoigner Avaler Fort Frapper Pousser Aimer Plair Douter Sentir Juste Voir Habiller Chausser Mesurer Peser Chanter La dérivation impropre La conversion Touche toutes les classes grammaticales Mais les transferts les plus nombreux affectent surtout les catégories de noms, d'adjectifs et des adverbes. En effet, un nom commun peut devenir, répétons encore une fois, un adjectif, une jupe rose, un sourire chagrin, un pronom, personne n'est venu par exemple, je mangerai bien quelque chose, une locution adverbiale, à cœur joie, par hasard. Une interjections actu de bilingue. Une interjection ciel, « ciel » « diable », une préposition « en raison de », « grâce à ». Un adjectif peut devenir un nom, le beau, le rouge, le noir, un adverbe, parler haut, crier fort, une interjection, chic, parfait, vrai, une préposition, sauf, plein. Un infinitif peut devenir un nom, le dîner, le sourire, le devoir, le souper, le repentir. Un participe peut devenir un adjectif, un enfant fatigué, une nouvelle étonnante, un nom, un reçu, un acquis, une préposition, durant le cours. Un adverbe peut devenir un nom, un avant, un arrière, un adjectif, une fille bien, une fille pas mal. Maintenant, la composition. Parmi les unités lexicales de la langue française, à côté des mots simples, qui ne peuvent pas être décomposés, en unités significatives plus petites, et des mots dérivés et fléchis, dont l'un seulement des éléments constitutifs est susceptible d'être employé de façon autonome dans l'énoncé, On peut également rencontrer des unités composées, telles que Pomme de terre, bébé éprouvette, aigre doux, anthropologue, pourboire, quand dira-t-on, au fur et à mesure. La composition peut être définie comme la juxtaposition de deux éléments qui peuvent servir de base à des dérivés. Certains ont tendance à la définir comme la juxtaposition de deux éléments qui peuvent exister par ailleurs à l'état libre. Un certain nombre de linguistes font la différence entre mots composés et locutions. Il est indispensable de souligner que, malgré les nombreux critères utilisés pour identifier ces deux concepts, la frontière qui les sépare reste extrêmement indécise. Nous avons décidé de suivre le point de vue, assez largement adopté, selon lequel on regroupe, parmi les mots composés, les unités à deux termes, qui sont principalement nominales, parfois adjectivales et même verbales, bébé éprouvette, égredou, etc. Et les unités à trois termes, qui sont uniquement nominales, pomme de terre, chemin de fer, machine à coudre, les unités figées, complexes, appartenant aux autres parties du discours, adverbes, prépositions, conjonctions, interjections, et les formes comportant plus de trois éléments sont rangées sous l'étiquette locution. Par exemple, à pas de loup, qu'en dira-t-on ? Au fur et à mesure. Les mots composés et les locutions sont donc inscrits, à côté des mots simples, mots dérivés et mots fléchis, comme unités figées dans le code de la mémoire du sujet parlant. Cela veut dire que l'on doit les produire telles qu'elles, en bloc, dans le discours. Au contraire, le syntagme libre et la phrase sont des unités qui ne sont pas codées. Leurs éléments peuvent être choisis, déplacés, intervertis à volonté. Dans les limites de la grammaticalité et de la sémanticité. Très souvent, les éléments utilisés dans la composition sont donc susceptibles d'être employés de façon autonome dans la langue. C'est pour cela qu'il n'est pas toujours facile de décider si un enchaînement d'unités lexicales constitue un mot composé ou relève de la combinaison libre d'unités dans le discours. Cofre fort est un mot composé, mais coffre dur est un syntagme libre. Les chercheurs se servent des critères graphiques, morphologiques, syntaxiques et sémantiques pour essayer de tracer la frontière entre ces deux conseils. La composition est un phénomène délicat et complexe. Elle se rattache aujourd'hui à la formation syntaxique des mots. Le composé français présente un tout unique au point de vue du sens, de la phonétique et de la grammaire. C'est un seul groupe rythmique, un seul terme de la proposition, un tout sémantique. Pomme de terre, arc-en-ciel, fer à cheval. La majeure partie des composés français est créée par la lexicalisation des groupements syntaxiques. Seuls les composés savants sont formés à l'aide de l'adjonction de deux ou de plusieurs radicaux. Agrochimie, électrochimie, radiotélescopie et beaucoup d'autres. Les composés ont toujours l'accent sur la dernière syllabe. Leur orthographe est très variée. Peu s'écrivent en un seul mot. Bonhomme, gentilhomme, vinaigre, lexicologie. La plupart s'écrivent avec un trait d'union. Beaupère, belle-mère, cache-nez, tourne-disque. La composition est un procédé qui consiste à fabriquer un mot nouveau par juxtaposition de mots existants déjà dans notre langue ou d'éléments empruntés aux langues anciennes. Pomme de terre, arc-en-ciel, arc-en-ciel, centi-mètre, centi-mètre. Le vocabulaire français n'a cessé de s'enrichir de mots nouveaux, de mots fabriqués. En juxtaposant ou en coordonnant des mots existants déjà en français. Ce sont des mots composés de formation française. Un chou, une fleur, un chou-fleur. Rouge, une gorge, un rouge-gorge. Porte, du verbe porter. Feuille, une feuille et un portefeuille. En combinant des éléments grecs ou latins. Ce sont des mots de composition gréco-latine. Anthropo, homme. Logie, science. Anthropologie, ensemble des sciences qui étudient l'homme. Hexa, six. Et gonne, angle. Hexagonne, polygone à six angles et six côtes. Tout comme la dérivation, la composition permet de créer des mots de différentes natures. Des noms, pommes de terre, salle à manger, hexagonne, centimètre. Des adjectifs, surnuets, clairvoyants. Des verbes, philosophés, téléphonés. Des locutions adverbiales, avant-hier, à la légère. Des locutions conjointives, pendant que, par conséquent. Les mots composés constituent des mots nouveaux et ont un sens qui leur est propre. Prenons le mot pomme de terre. Il est composé à partir de deux mots, pomme et terre, qui ont un sens particulier, lorsqu'on les considère isolément. Le mot « pomme de terre » présente un troisième sens, différent des deux autres. « J'ai mangé une pomme » ne signifie pas la même chose que « j'ai mangé une pomme de terre ». Les mots composés se caractérisent donc par une cohésion des sens, que l'on peut reconnaître aux critères suivants. Les éléments qui constituent un mot composé, ne peuvent être séparés sans que le sens soit modifié. Une pomme, une pomme de terre, clair, clairvoyant, sourd, sournuée. Il est impossible d'intercaler entre eux un élément supplémentaire. Une pomme de terre, on ne peut pas dire une pomme de bonne terre. Les éléments qui constituent un mot composé, ne peuvent être remplacés par un autre. Il est impossible de remplacer, voilà, dans les exemples suivants des éléments du mot composé. Voix, par exemple, par chemin, dans une voie ferrée. On ne dit pas un chemin ferrée. Nuit, par jour, dans une chemise de nuit. On ne peut pas dire une chemise de jour. Monnaie par argent, dans une porte-monnaie. On ne dit pas un porte-argent. À moins de vouloir, bien sûr, jouer avec les mots. Un arc en poche, une pomme de ciel, un veilleur de l'aube, c'est déjà l'autre cas. Sous-titrage Société Radio-Canada